waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur New York ce bond si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant activer la cloche et en cliquant sur ce bond vous aurez accès à notre page d'accueil vous voyez nos trois autres chaînes si vous n'êtes pas abonné là bas sur ces chaînes abonnez-vous sur ces trois autres chaînes et activez la cloche à chaque fois ne pas manquer les sorties de nos prochaines vidéos mes frères et soeurs mes frères et soeurs le saviez vous savez-vous que le diable existe oui il existe même les stars du rap ou du r&b même aux états unis croient beaucoup de voix sur l'amour diable s'il n'existe pas à qui ces gens les vendraient les amours diable ça existe c'est bien réel il y a même des feticheurs il y a même des marabouts des occultistes des satanistes des magiciens des anciens des médiums ce sont des agents du diable qui existe dans notre monde là vous le savez mais il n'y a pas seulement ça il y a aussi des instruments que le diable utilise le diable utilise pour pouvoir affecter la vie de tout le monde que vous soyez croyant ou pas le diable affecter votre vie spirituelle je sali votre esprit pour cela le diable a utilisé des gens qui va payer pour que ces personnes là puissent juste se montrer montrer la nudité sur internet même dans les clips musicaux tout ça c'est réel ça veut dire que ne soyez pas étonné de voir souvent dans les clips les femmes qui dansent du twerk les fesses sont comme ça sont toujours au produit du coulant elles sont collées même entendant sans se montrer ce que vous parlez il y a un clip là bas mais frère c'est du sale et c'est normal parce que c'est un univers sale les univers sales ils existent et le diable utilise la musique pas seulement la musique mais aussi l'industrie du cinéma et du divertissement pour pouvoir créeer un univers sale déjà qu'à ce qu'on voit la plupart du temps dans les films, on voit la violence, les gentils, bing, 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 c'est la violence. On voit même dans les films des gens qui s'embrassent sous le regard de leurs enfants, qui regardent la télévision et ça devient normal. La télévision devient l'un des outils que le diable utilise pour pouvoir instruire les enfants sur la mauvaise manière. Ce n'est pas de la blague, c'est réel. Le monde dans lequel nous sommes encourage tous ces mauvais comportements que les gens ont dans les clips, dans les films. On les récompense, on leur donne des grammys, des prix, on leur donne tout ça. Et au fur et à mesure ces gens sont récompensés de la sorte, des contenus en caractère sexuel se multiplient dans les clips, dans les films. Et les enfants sont en danger, même tous les humains. Parce que nous sommes exposés à tout ça. Tu es là comme ça tranquillement, tu as tenté de marcher quand tu sors de ta maison, la télévision allumée, tout ce que tu tombes sur un clip. Ou voici une fille qui est en train de remorber ses fesses. Toi si tu es un homme, qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Si tu n'as pas de foi d'esprit, écoute-moi, mais si tu n'as pas de foi d'esprit, je t'assure que tu vas t'imaginer tant de choses à ta tête. Là on va dire que ce sont les flèches qui ont été lancées. C'est l'envoûtement. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, pourquoi tu donses comme ça dans ma télévision ? C'est de la provocation ou quoi ? Tu as venu danser du tout et carrément de dévouement comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? » La vie sur la terre n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il y a une guerre entre le bien et le mal. Et le diable veut dominer le monde et gagner des adeptes, gagner des âmes. Faites attention. Faites attention. Le paradis existe. Ceux qui auront accès au paradis, ce seront ceux qui auront fait un effort pour se scientifier et être juste devant Dieu. Ce n'est pas que quelqu'un est parfait ici. Mais ceux qui auront fait l'effort pour pouvoir se purifier et être droit devant Dieu, Dieu va les accompagner, va les aider jusqu'au ciel. Par contre, toutes les personnes qui auront subi le diable à cause de l'argent, les voitures, les maisons et toutes les choses qui vous intéressent la plupart des gens du monde, toutes ces personnes vont malheureusement se retrouver dans le lac ou encore les temps de feu. Ce qu'on dit ici, l'enfer. Mais ce qui est triste, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, ce témoin puissant. Ce qui est mauvais, c'est ce que nous allons découvrir dans le témoin puissant ici. C'est un témoin terrible qui réveille des choses. Moi, quand j'ai entendu, j'ai dit, mais ah, tchie, c'est quoi son corps? J'étais même dépassé. C'est ma réaction que je vous montre aussi. Parce qu'ici, nous avons entendu cette personne qui est en train de nous dire que Dieu lui a montré un câble, un gros câble comme ça, qui relie. Toutes les portes téléviseurs du monde, du monde, des gens, toutes les portes téléviseurs qui se touchent les gens dans les foyers directement au monde, ou en l'enfer. C'est-à-dire, ce câble à venir, c'est relié à votre télé et ça vous connecte au monde de l'enfer. Et le diable touche des gens qui appartiennent à ces sectes, pour pouvoir tout faire, pour vous offrir des contenus qui sont envoûtants, qui envoûtent les gens, comme ce que nous venons de vous dire. Mes frères et sœurs, nous devons écouter ce témoin jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous pouvez maintenant attirer la cloche et partager cette vidéo grâce à votre partage. Une âme peut être sauvée de flammes de l'enfer, c'est la réelle. Parce que la télévision amène beaucoup d'âmes en enfer. Comme je dis, la télévision devenait aussi la porte d'entrée des démons dans la maison de Jean. Vous allez voir comment ça se passe. Aujourd'hui même dans le film, on parle des super-héros. L'enfant regarde le film. Et pour lui, le super-héros de son film préféré, c'est son Dieu ou c'est son sauveur. D'où les diabétés s'arrangeaient pour prendre la place de Jésus-Christ dans la vie des enfants, même dans la vie de 40 personnes, de tout le monde. C'est là le diable créé de ce film de super-héros. Vous-même regardez cette femme par exemple qui est au milieu-là. Que voyez-vous ? On nous montre comme si elle n'était pas une puissance, un pouvoir. Et ce pouvoir est tellement froid qu'il y a l'un de ses yeux qui devient du genre rouge comme si c'était du feu. Regardez bien son visage. Regardez bien. Ça c'est quoi ça ? C'est la représentation de ce qu'on appelle The Hosing Eye. C'est un œil luciférien. The Hosing Eye signifie en français l'œil qui voit tout. Souvent les gens ferment un œil comme ça. Vous voyez souvent dans les pays. Ce n'est plus caché. Ce sont des choses qui viennent de l'occultisme. Et même de les dessins animés. Les dessins animés d'aujourd'hui ne sont plus des dessins animés pour enfants, ne sont plus des dessins animés pour enfants. Parce qu'il y a le satanisme pur et simple dans les dessins animés. Donc quand tu regardes les dessins animés où on parle des magies de l'incenseur comme Harry Potter, des films comme ça, où on apprend les gens à devenir sorciers, ce n'est pas ça pour rien. Ce sont des choses que le diable permet qu'on crée, que ces gens a créés. Pour pouvoir préparer psychologiquement les enfants, même les gens, à recevoir la sorcellerie et la magie. Plusieurs témoignages des gens en ont parlé. Vous pouvez même penser que c'est de la blague. Vous pouvez même penser que c'est juste exagéré. Moi-même j'ai cru que c'était même exagéré. Mais ce que j'ai entendu ici et que j'aimerais partager avec vous, franchement qu'on nous l'a écouté ensemble. Vous serez même surpris. Partez cette vidéo et soyez prêts. C'est parti. Écoutons. La télévision est la source de nombreux démons qui faiblit la prière et la vie spirituelle. Bien-aimés, Jésus m'a emmené dans plusieurs endroits en enfer. Nous avons visité la bouche de l'enfer, puis le vendre de l'enfer. Enfin nous sommes allés dans un endroit en enfer où nous avons vu Satan assis sur son trône. Cet endroit de l'enfer était le cerveau de l'enfer. Car c'est ici que les grandes inventions technologiques, chimiques et scientifiques sont développées pour détruire l'humanité. Dans ce parti de l'enfer nous sommes allés dans un endroit où tout le plan diabolique de destruction de la terre était élaboré. Là j'ai vu des projets et les nouvelles technologies qui seront inventées pour la destruction de l'église et l'humanité sur la terre. Jésus a ordonné le diable qui travaillait dans ce département de l'enfer d'ouvrir le tiroir classeur. Aussitôt que ce démon a ouvert le tiroir où étaient les plans de conception technologique, j'ai vu plusieurs modèles ressemblant à des travaux d'ingénierie électronique. Le démon m'a montré cela et me dit, de nouvelles technologies seront inventées sur terre pour détruire l'humanité. Ce diable m'a montré le dessin de la première télévision de noir et blanc, puis il m'a montré l'évolution de la télévision, comment il est devenu plus moderne afin d'attirer plus de gens à le regarder. Les églises sont en train d'être détruites par de telles technologies.Jésus m'a révélé comment la télévision est apparue sur la terre. Le diable apparut à un homme et lui dit, je vais vous rendre intelligente êtes-vous allez inventer un dispositif qui fera de vous un millionnaire. Cela contaminera l'esprit du peuple et corrompra les cœurs avec des désirs pécheurs. Leur esprit deviendra luciférien, marqué de la marque d'immoralité. Les images entreront à travers les yeux qui seront impurs. Cet appareil a corrompu l'humanité en rendant pervers la caractère et la qualité de la personnalité du peuple, créant des imitateurs. Corrompant leur esprit, leurs yeux et leur cœur. Le péché de cet appareil est divers et cet appareil continue à influencer les gens. Il n'est pas facile de vivre avec cette Babylone dont les limites dépassent celles de Sodome et de Gomorre. Nous ne pouvons pas donner la légalité au diable dans nos maisons par la télévision, dans une vision en enfer. J'ai réalisé ce qui ne me permettait pas de grandir spirituellement malgré mes prières. Je n'ai jamais eu la force de vaincre ma chair et l'onction de Dieu ne s'est jamais déversée dans ma vie. C'était à cause de la télévision que j'avais à la maison. Je regardais beaucoup de films violents et dans la vision que j'avais eu de la télévision en enfer. J'ai vu des millions de démons suceurs de sang et ils ont sucé ma vie spirituelle et ont pris mes forces. Quand je regardais la télévision, ces démons assoiffés de sang vivent dans la télévision. Puis le Seigneur m'a montré un réseau de gros câbles de télévision. Ces câbles sont spirituels et sont connectés derrière la télévision. Ces câbles spirituels ont une partie qui pénètre dans la télévision et l'autre partie de ce câble descend sous la terre. Le Seigneur dit, ces câbles qui descendent sous la terre vont en enfer. Ces câbles spirituels relient la télévision à l'enfer. C'est pourquoi l'induction de la télévision est infernale. L'influence de la télévision amène beaucoup à la perdition. Combien des âmes seraient sauvées si elles ne regardaient pas la télévision ? Le Seigneur Jésus m'a emmené chez moi devant notre télévision. Il me dit, mon serviteur, je vais vous prouver le lien qui existe entre la télévision et l'enfer. Ce câble épaisse que vous avez vu est le chemin vers l'enfer. Et l'écran de télévision était la porte d'accès au couloir qui mène en enfer. Puis Jésus m'a tenu la main et ensemble nous sommes entrés dans la télévision à travers l'écran. Et nous sommes descendus par les câbles spirituels à une grande vitesse. Dans ce voyage l'écran de télévision était l'entrée et le câble épais était le chemin qui m'a conduit à l'enfer. Je veux expliquer à l'église que ce câble épaisse est spirituel et nous ne pouvons pas le voir avec les yeux charnels. Jésus m'a permis de voir plusieurs câbles invisibles qui ressemblaient à des câbles épais à long porté. Ils ne sont pas les seules entrées donnant accès à l'enfer car il est lié à plusieurs portails qui mènent en enfer. Le Seigneur m'a montré un groupe de chrétiens en train de regarder la télévision. Beaucoup des enfants sont en enfer à cause de la télévision. Jésus m'a dit que l'environnement technologique moderne détruit les valeurs chrétiennes. En termes de programmes télévisés, nous devons savoir qu'il y a implication des francs maçons dans les spectacles télévisés. Les propriétaires de stations de télévision étaient dans cette réunion où le diable leur avait demandé de multiplier les films, les romans, les séries, les dessins animés et les programmes télévisés contenant le sexe, la mort, la violence, le toxicomanie, l'homosexualité et la sorcellerie. En retour, le diable a promis d'augmenter l'audience de ses chaînes. Le plan de Satan est de détruire toute l'humanité et l'église à travers la télévision. Les pasteurs qui font des émissions de télévision sont des francs maçons, ils étaient à cette réunion maçonnique. Le diable a demandé à ses pasteurs d'inventer de nouveaux mouvements surnaturels, de nouveaux enseignements théologiques et de nouveaux séminaires. J'ai vu le diable rire à haute voix alors qu'il commandait un démon, en disant, aller sur les autoroutes et causer des accidents. Immédiatement, ce démon lui obéit en courant à toute vitesse vers la terre, puis le diable a appelé un autre démon en disant, aller dans les airs et fait écraser un avion. Le diable appela un autre démon et lui dit, aller vite et faites en sorte que des artistes célèbres exposent leur nudité. Demandez-leur d'exposer leur corps à la télévision, sur internet et dans les journaux. Allez faire que les prostituées publient de nouvelles vidéos. Tous les démons ont obéi et ont couru rapidement vers la terre. Nous, chrétiens, devons faire attention à ce que nous regardons à la télévision, sur internet et dans les journaux. Le diable est là-bas, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5 verset 8 Soyez sobre, soyez vigilant, parce que votre adversaire, le diable, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Jésus m'a sorti de l'enfer et m'a emmené dans des foyers chrétiens. J'ai vu la grande destruction de leur maison causée par la télévision. J'ai également eu une vision de nombreux mariages brisés. Dans cette vision le Seigneur me dit, Ces mariages brisés que vous avez vus sont ceux de mon peuple qui se sont égarés à cause de cette technologie satanique. Le Seigneur Jésus m'a montré des millions de démons de divorce agissant au travers de la télévision et sur les réseaux sociaux. Le but de ces démons est de briser les liens familiales et de semer le trouble dans les maisons. Puis j'ai vu une télévision située à l'intérieur de la résidence d'un pasteur. Il n'a pas dormi cette nuit-là, pourtant c'était déjà l'aube. En fait, ce pasteur regardait un film d'action, alors qu'il regardait ce film. Un esprit maléfique est sorti de la télévision et entré dans ses yeux. Sa personnalité a changé et son cœur est devenu aussi dur que de la pierre. Ce pasteur a commencé à sentir de la jalousie envers sa femme qui travaillait pour une entreprise. Il a commencé à la suivre tous les jours. Un jour, il vit sa femme en train de parler à un collègue de son entreprise. Ce pasteur est rentré à la maison avec beaucoup de haine et de jalousie. Quand sa femme est arrivée à la maison, il poignarda sa femme huit fois. Elle était décédée et le pasteur a été arrêtée. Dans la vision, le Seigneur m'a montré que ce pasteur regardait une série télévisée sur la trahison. Il ne manquait pas un épisode de ce série. Cette série a incité son esprit à croire qu'il était trahi par sa femme et que la plus grande revanche était d'assassiner le traître. Jésus m'a montré dans les maisons des croyants où il regardait la télévision. J'ai vu des millions d'ombres noires sortir de leur poste téléviseur. Le Seigneur a dit, ces ombres noires qui sortent de la télévision sont les fléchettes maléfiques envoyées pour frapper l'humanité. Les démons à l'intérieur de la télévision attaquaient les enfants de Dieu qui regardent les programmes télévisés avec des fléchettes maléfiques. J'ai vu le numéro 666 gravé sur ces fléchettes maléfiques sortant des postes téléviseurs tirés par le demon contre ceux qui regardaient la télévision. Ce fléchette, ce bal et à munitions étaient gravés avec la marque de Satan 666. Ils ont frappé l'esprit des téléspectateurs. En regardant certaines images de la télévision les esprits des enfants de Dieu étaient marqués avec le 666. Ainsi les enfants de Dieu deviennent impurs lorsqu'ils regardent certaines images de la télévision. Et donc les chrétiens qui regardaient la télévision avaient dans leur tête le numéro de la bête. Le Seigneur m'a dit que ces saints avaient les pensées de Satan et n'entreraient pas au ciel car ils sont souillés et sont marqués avec le chiffre 666. Et beaucoup de croyants qui passent le temps à regarder la télévision n'ont plus l'esprit de Christ. A cause de la télévision, beaucoup ont la dépression, se déprécient et souffrent d'une faible estime de soi. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi la télévision est-elle si mauvaise ? Le Seigneur a dit, tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel, les serviteurs de Satan font de même, tout ce qu'il lit sur terre est lié en enfer. Dieu m'a donné une révélation de la destruction de maisons à cause de la télévision. Jésus m'a dit, de nombreux foyers chrétiens ont été détruits à cause de la télévision qui affaiblit les prières de nombreux chrétiens. Leur cri n'ont plus le pouvoir de bouger ma main. Les bergers qui ont la télévision ont ouvert la légalité pour que les démons puissent entrer chez eux. C'est pourquoi leurs enfants se droguent et leurs épouses perturbées par les feuilletons télévisés ont abandonné leur mari. Combien ont payé le prix dur à cause de la télévision ? Cet appareil provoque la destruction à l'intérieur de la maison. Jésus a déclaré que la télévision était l'une des raisons responsables de la séparation entre lui et l'Église. Ce système diabolique de réseaux technologiques a détruit le mariage de femmes avec leur mari, ainsi que les fiançailles de Jésus et de l'Église. J'ai vu des chrétiens en enfer à cause de la télévision et nombreux sont ceux qui ont ramené à la maison cet appareil. Plus tard je suis allé prier, et mon esprit est allé jusqu'à une réunion de Satan et ses démons. Il parlait des enfants. Satan a déclaré, les enfants sont l'avenir de demain. Nous devons contaminer leur cœur et leurs esprits à travers les films, les jouets et les émissions de télévision. Si nous corrompons les enfants et les adolescents, à l'avenir, il n'y aura pas d'Église. Ils ne seront plus que des temples religieux où les gens ne vivront pas l'Évangile. Il y aura des dénominations, mais le peuple saint sera absent. Leurs parents voient l'innocence dans les dessins et les films enfantins, mais ils ne savent pas ce qui est caché dans les dessins et les films et la force spirituelle agissant derrière. Toutes ces graines sont plantées dans leur cœur. Cette génération est programmée à la télévision et dans la musique profane. Satan a vu mon esprit dans son reignon et a dit, vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter. Puis mon esprit est revenu dans mon corps. Jésus me dit, mon serviteur, toutes les mauvaises choses que mon peuple voit polluent les yeux. Et si les yeux sont contaminés, le corps tout entier le sera aussi, et les oreilles qui écoutent de la musique du monde contaminent l'esprit et le cœur. Dans une autre vision, j'ai vu l'esprit du lesbianisme. Les homosexuels et des transsexuels posséder des enfants qui regardent la télévision, ces démons sont entrés dans leur corps par les yeux. En pénétrant dans leur esprit, je suis la sœur du pasteur Michael Watson, qui a également été abattu par le décès du pasteur Canzo. J'ai reçu une onction puissante du ministère du pasteur Canzo et j'étais sous sa couverture de prière. J'avais une télévision, et le diable m'a attaqué de l'intérieur de cet appareil. Bien que la télévision était éteinte, les flèches noires sont sorties de cet appareil et m'ont frappé. J'étais sur mes genoux et j'ai vu les flèches sortir de la télévision. J'ai eu mal à la tête et je suis devenu faible, découragé d'aller à l'église, et je n'avais plus la force de prier. Un démon est venu dans ma chambre. J'ai crié le nom de Jésus et je l'ai expulsé, mais il ne voulait pas partir. Il a dit, « Je ne peux pas sortir car la télévision est mon appareil, et cela me donne l'égalité et force dans votre vie. Vous ne me vaincrez jamais tant que j'ai ce qui est à moi chez vous. La télévision enlève l'autorité spirituelle de tout chrétien. J'ai dû jeter l'appareil à la poubelle et la force de prier est revenue. Le diable n'est jamais revenu. J'étais libre et l'onction de Dieu grandissait dans ma vie. Plus je suis entré profondément dans les choses spirituelles, plus j'ai renoncé au monde. Je faisais partie du groupe de culte de l'Église. Le Seigneur Jésus m'a donné le don de la louange. Chaque fois que je chantais dans l'Église, les gens sentaient la présence de Dieu et les autres étaient libérés. De ma voix sort l'onction de flammes de feu. Mon mari jouait de la guitare. Une onction accompagnait les sons de l'instrument. Lorsque Jésus a touché les gens à travers le culte, ils sont tombés dans des manifestations démoniaques. J'étais aussi beaucoup utilisée. J'ai également vu un chrétien être possédé par les yeux. Quand il regardait la télévision une légion est entrée dans son corps par les yeux. Du coup j'ai vu une vieille télévision en enfer dotée d'une antenne. Toutes ces télévisions sur terre étaient liées avec l'enfer. J'ai vu cette antenne en enfer dégageant une énergie négative. Cette énergie est montée sur la terre et se connecta à toutes les antennes des téléviseurs. Aujourd'hui, les antennes qui reçoivent cette énergie sont modernes. Les satellites reçoivent également cette énergie de l'enfer. Toutes les nouvelles technologies de la terre est étrangère car ce sont des robots vivants qui parlent. Jésus charge l'église d'avoir les pensées qui étaient en lui. Sans malice. Un esprit renouvelé. Priez Dieu et demandez cet esprit. Arrêtez aussi de regarder la télévision. L'ange a dit que cet appareil contamine les yeux, l'esprit et le cœur. Jésus veut que nous ayons un esprit pur, que nous arrêtions de regarder la télévision et que nous grandissions en doctrine. Consacrez-vous à cela. La télévision était la plus grande pièce du diable, le plus grand instrument de corruption à domicile. Si, pour les adultes, il contamine l'esprit. Imaginez les enfants qui ne savent toujours pas comment différencier la réalité et le mensonge. La télévision corrompt tout le monde, quel que soit son âge. Quelque soit son âge, la télévision corrompt tout le monde. Ah ! Vous vous en rendez compte ? Vous prenez votre argent, vous investissez dans l'achat d'une télé, même ultra-définition, et vous vous en rendez compte que le télé va venir entrer d'avoir propre télé et rentrer chez vous. Même en vous. Hé ! Et quand vous avez vu ce que ce passion a fait à sa femme ? On nous dit qu'il a parlé huit fois à sa femme. Ça c'est quoi ça ? C'est à cause du programme de télévision qu'il regardait. Là, le démon est entré dans ses cieux. La possédée. Parce que vous devez savoir qu'il y a des démons qui sortent de la télévision. Et quand le démon la sortent de la télévision, il rentre dans les cieux. Si vous écoutez la musique, les démons qui vont ressortir de cette musique vont entrer dans votre coeur. Parce que ça va traverser votre esprit. Et un peu, il me semble que vous sentez moi-même en vous. C'est bien réel. Aujourd'hui, nous voyons tant de choses. À cause de choses bizarrement qu'on voit à la télévision, les parents même préfèrent même coder certaines émissions. Pour ne pas que les enfants puissent tomber là-dessus. Tels que les films pornographiques qui paraissent à la télévision. Même sur Internet. Il y a des milliers de sites pornographiques, même des milliers et des milliards de vidéos pornographiques qui paraissent chaque jour sur Internet. C'est des milliers de l'industrie la plus rentable de la planète. Mon frère, ma soeur, la pornographie n'est pas pour toi. Abandonne tous ces sites pornographiques. Abandonne toutes ces choses. Il y a des gens qui disent Ah, mais s'ils ne veulent pas regarder les films pornographiques, comment il y en a, ça va bien faire des choses à ma femme. Ou bien à ma mari. Ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, ne le faire pas. Il faut éviter les histoires. Il faut éviter les histoires. Chez nous on dit, laisse affaire, affaire va te laisser. Sur Internet, il y a même des démons qui sont là. Il y a un gars, un homme, lui son travail. C'est allé sur Internet. Et il montre son sexe aux filles. Il dit aux filles, vous savez moi c'est un vrai gars. Et il montre son sexe. Croyait qu'il va trouver femme comme ça. Voici qu'un jour il est tombé sur un démon. La femme là, qui l'a vu là. Quand elle s'est levée, elle s'est retournée, elle devient garçon. Elle lui dit. J'étais eu. Ah ! Faut voir maintenant le gars il est paniqué. Comment une femme peut se transformer en un garçon devant lui. C'était pas de la blague. Depuis ce jour là. Même quand il dort, il a l'impression que ce démon qui vient de voir me sur les réseaux sociaux, est maintenant dans sa maison. Quoi ? Tout ce que vous voyez sur Internet là, ne sont pas tous des humains. Je vous dis en même temps, il y a des démon sur Internet aussi. Vous connaissez les gens n'importe comment. Tu vois les filles à la dessin, la compétition, les journées. Quand tu te penses où il y a eu femme. Fais attention. Fais attention. En la période de la télévision. Mais nous devons vous parler de ces choses-ci. Peut-être que vous avez des informations par rapport à ça. Vous avez des histoires. Réagissez la partie de commentaire et racontez votre histoire. Et toutes personnes vont venir réagir face à ce que vous avez dit. Et nous allons nous instruire. Juste pour sauver notre vie. Aujourd'hui, pour avoir une longue vie, c'est une limite difficile. Nos jeunes mecs d'eau. Pour prévenir les histoires, nous pourrons donner de vrais conseils et sauver des âmes. Même au travail des témoins puissants. Les frais seuls. Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez sauver aussi, nous aider dans cette démarche. En partant cette vidéo, à quelqu'un que vous appréciez. Même à tout le monde. Comme Jésus Christ lui-même. Il nous aime. Et faites attention à ce que vous voyez à la télévision. Faites attention à ce que vous appreniez. Et à ce que vous appreniez. Et à ce que vous appreniez. C'est parti pour la vidéo. Restez connectés. Salut !